Donc, première question, c'est en ce qui concerne le bois d'Auteuil. Vous m'indiquez qu'effectivement, vous avez eu un cadre budgétaire définitif, par rapport à l'ensemble des partenaires, et vous me demandez de vous expliquer les raisons pour lesquelles les chiffres figurant dans la colonne « Nombre de logements du premier cadre » sont différents de ceux qui ont été communiqués à votre demande juste après la réunion du Conseil municipal de septembre 2014 et qui constituaient une annexe à la délibération numéro 1. Bon, alors d'abord, sur le bois d'Auteuil, le prochain livre d'Auteuil, on prendra un article sur ce sujet avec des précisions. Ceci étant, en ce qui concerne les chiffres du nombre de logements, dans le document qui date du 30 janvier 2014, qui est le document que nous avons trouvé à notre arrivée et qui était celui sur lequel l'ensemble des personnes s'étaient mis d'accord, ça donnait les choses suivantes. En ce qui concerne les logements privés, il y en avait 236. En ce qui concerne le social, il y en avait 140, ce qui nous donnait 376 logements. Au cours de l'avancée, il y a eu certaines modifications de périmètre que vous connaissez parfaitement, c'est pour ça que je vous indiquais ça tout à l'heure. Le premier périmètre, c'est que dans ce décompte de 376, vous n'aviez pas inclus les 16 terrains à bâtir qui étaient le long de la rue du bois d'Auteuil. Vous n'aviez pas inclus non plus, et tout à fait sciemment, un lot qui s'appelle le lot 1.0 sur lequel devait être construit entre 15 et 21 logements. Et que donc, nous avons réintégré ensuite, nous avons réintégré aussi bien ce lot 1.0 que les terrains à bâtir. Ce qui fait que si on compte, en changeant le périmètre, effectivement, le nombre de logements aujourd'hui, on est à 374 au lieu de 376. Et il faut bien voir que si on compte à périmètre constant, qui est la seule comparaison possible, nous avons 24 logements de moins, et nous en sommes à 352, dont 235 privés et 117 de type social, dont 17 en PLS, c'est-à-dire en location, avec des revenus relativement importants, puisqu'il s'agit de PLS, c'est-à-dire c'est le social, je dirais, haut de gagne. Donc on est à 352, et tous les chiffres que vous pourrez sortir qui ne seront pas égaux à 352 ne seront pas comparables aux 376 initialement. Donc, puisque nous avons repris ce qui était prévu sur chacun des lois. En ce qui concerne les terrains à bâtir, il y en avait 7, il y en avait 35 maintenant. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. Depuis février 2015, nous sommes à moins 24 logements par rapport à ce que vous aviez précédemment.